Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Kruchten, je suis ici de Plotly. Plotly est une entreprise montréalaise qui se spécialise en outils de visualisation et d'analyse de données. C'est un peu de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Je vais vous faire une démonstration de deux de nos outils qui sont en logiciel libre, gratuit, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Ils s'appellent Plotly Express et Dash. Donc pour apprendre un peu à qui je parle, qui ici aime programmer ? Qui aime programmer en Python ? Qui aime programmer en R ? Qui aime programmer en JavaScript ? Pour vrai, ok, d'accord. Donc chez Plotly, ce qu'on fait c'est qu'on construit des outils de visualisation et d'analyse de données pour des programmeurs Python et R. Donc nous on fait beaucoup de JavaScript pour éviter à nos utilisateurs de devoir l'apprendre. Donc la plupart du temps quand on parle à nos clients, on dit qui aime le Python ? Oui, qui aime le R ? Oui, qui aime le JavaScript ? Donc je vais vous parler de deux logiciels. Le premier s'appelle Plotly Express. C'est une librairie Python. Elle est open source, c'est du logiciel libre, licence MIT. Et c'est une librairie qu'on a conçue, elle est optimisée pour l'exploration de données. Donc c'est du code Python et on a fait ça pour faire en sorte qu'un utilisateur puisse faire une visualisation d'un jeu de données, puis très rapidement changer la vue d'un scatter ou des barres ou des histogrammes ou des cartes, pour très facilement explorer leurs données et éventuellement pouvoir customiser l'apparence, donc les couleurs, le style, l'interaction pour l'intégration avec Dash, ce qui est la librairie que je vais vous montrer après. Donc l'URL que vous pouvez regarder si ça vous intéresse, c'est Plotly.express. Donc je vais passer en mode démo immédiatement parce que j'ai plein de choses intéressantes à vous montrer. Donc l'interface principale qu'utilisent nos utilisateurs et nos clients, c'est Jupyter. Est-ce que le monde ici connaît Jupyter? Ok, cool. C'est grosso modo une ligne de commande en Python qui roule dans un browser. Et donc Plotly.express, on a conçu ça pour être le minimal possible. Donc c'est un import, import Plotly.express ASPX. On a mis des jeux de données dedans pour que les gens puissent... Est-ce qu'on arrive à voir? On a mis des jeux de données dedans pour que les gens puissent commencer à expérimenter avec le logiciel aussi vite que possible. Donc on peut loader px.data.gapminder. Et si je fais ça, on peut voir que le jeu de données que je vais utiliser pour cette démonstration, ça s'appelle Gapminder. C'est une organisation qui récolte et consolide des données sur tous les pays au monde. Donc le jeu de données que j'ai ici, c'est une rangée par pays par année. Donc on a l'année ici, c'est tous les cinq ans entre 1952 et 2007. On a le pays, le continent, l'espérance de vie, la population, le produit intérieur brut par personne et le code ISO du pays. Donc ça, c'est le jeu de données que je vais utiliser un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble d'utiliser Plotly.express. Donc pour commencer, je vais cibler juste l'année 2007 pour éviter de voir les mêmes pays deux fois, trois fois et puis je reviendrai après pour enlever ça. Donc pour utiliser Plotly.express, on va commencer par faire de l'exploration de données de base. D'habitude, on commence à regarder un peu les distributions des variables qu'on a. Donc là, la variable qui m'intéresse le plus, mettons, c'est l'espérance de vie. Donc Plotly.histogram, on passe le jeu de données et on dit x égale life expectancy et très vite, on sort un beau graphique de l'espérance de vie de tous les pays au monde. Hop, pardon. Ça ne ressemble pas à ce que j'avais ce matin. Voilà, juste pour l'année 2007. Je vais mettre quelques lignes en dessous pour que ça arrête de sauter autant que ça. Donc, bon, so far so good. Ce n'est pas très impressionnant. Une ligne, un histogramme, pas de problème. On va commencer à explorer ça un petit peu plus. Donc, premièrement, si on veut que la couleur soit... Oups, je ne sais pas ce que je veux dire. Le continent. On a le même histogramme, sauf que cette fois-ci, les barres sont empilées, puis elles sont colorées en fonction du continent. Donc, déjà, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble d'interagir avec Plotly.express. On commence à... On donne le jeu de données. Donc là, c'est DF2007. Et on associe les colonnes du jeu de données aux variables visuelles du graphique. Donc, sur l'axe des X, j'ai l'espérance de vie. Sur l'axe des couleurs, j'ai le continent. Et le graphique qui en sort est interactif par défaut. Donc, je peux bouger les axes. Je peux comprimer les axes. Je double-clique pour retourner au début. Je peux mettre ma souris, l'effet hover pour voir qu'est-ce qui se passe. Je peux éteindre une série, allumer une série, double-cliquer pour focaliser sur une série. Le genre de choses auxquelles on s'attendrait. Donc, si je regarde cette distribution, je vois que, wow, il y a un pays dont l'espérance de vie, c'est entre 35 et 40 ans. Ça m'intéresse de voir un peu, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Donc là, il y en a juste un. C'est lequel ? Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais ajouter un graphique marginal, rug, parce que ça fait un peu comme un tapis, comme les petits fils qui sortent d'un tapis. Et là, je peux voir, en fait, toutes les observations individuelles qui contribuent à mon histogramme. Et donc, effectivement, ici, il y a un petit pays. Mais j'aimerais bien voir c'est lequel, en fait. Donc, une de mes choses favorites dans Plattexpress, c'est de pouvoir faire ça. Donc, soudainement, je peux identifier chaque observation dans mon histogramme avec une rangée de mon jeu de données. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, la vraie puissance de la visualisation interactive. C'est que je n'étais pas obligé d'aller après faire une requête sur mon data frame pour sortir une rangée. Je peux juste ajouter un petit peu de sel et poivre sur ma visue. Soudainement, je peux savoir immédiatement l'identité des outliers. C'est lesquels ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je peux aussi ajouter plus de données que juste le nom. Donc, je peux faire hover data égale. Et puis là, je vais mettre toutes les colonnes de mon jeu de données directement dans le hover. Donc, ça, ce n'est pas le comportement par défaut parce qu'il y a des gens qui utilisent des data frames qui sont énormes. Donc, on force l'utilisateur à le mettre. Donc, bon, c'est bien beau tout ça. Un histogramme. Est-ce qu'on peut voir le même jeu de données d'une manière un petit peu différente ? Donc, oui. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'au lieu de voir... Oh, pardon. Premièrement, ça, c'est une observation par pays. Mais tous les pays n'ont pas la même taille. Il n'y a pas le même nombre de personnes dans chaque pays. Donc, je vais mapper sur l'axe des Y, la population. Et je vais demander à ce que la fonction d'agrégation de l'histogramme soit la somme. Donc, aujourd'hui, par défaut, je fais juste le compte. Je regarde combien de pays tombent dans chaque bucket. Et maintenant, je vais faire la somme. Donc là, on voit immédiatement que tu as deux gros spikes ici en Asie, ici et ici. Est-ce que quelqu'un a une idée des deux gros pays en Asie ? L'Inde et la Chine. Donc, si je vais ici, je vais retrouver l'Inde, qui est très, très grande. Et ici, un peu plus loin, je vais retrouver la Chine. Enfin bon, c'est un petit peu difficile d'aller trouver les observations individuelles. Donc, est-ce qu'il y a une autre manière de regarder ça ? Si je mappe le continent sur l'axe des X, on va regarder ça. AvenueMegalCountry. C'est peut-être un abus de langage, mais chez PlotKey, on appelle ça un histogramme pareil. D'habitude, un histogramme, c'est la distribution versus une variable continue, comme l'espérance de vie. Mais ici, j'ai demandé la distribution versus une variable catégorique, donc les continents. Et ça m'a fait à peu près la même chose. Donc là, j'ai la somme de la population de tous les pays par continent. Enfin bon, ça ne m'aide pas vraiment à creuser, à vraiment visuellement comprendre la distribution. Donc, je peux transformer ça en vraie barre. Comme les barres ne font pas d'agrégation, je vais enlever la fonction d'agrégation. Et soudainement, j'ai le même graphique, sauf que maintenant, j'ai des petites barres empilées et je peux voir chacun des pays comme ça. OK, puis il me reste des variables visuelles maintenant. Je n'ai plus la couleur. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec la couleur ? Ce qui m'intéressait, c'était l'espérance de vie. Donc, je peux mapper ça ici. Et soudainement, je peux voir l'espérance de vie de chaque pays. Je vois que l'Inde est un peu pire que la Chine, qu'il y a beaucoup de gens en Asie, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Plotly Express. On a essayé de construire une librairie de visualisation avec un petit point d'entrée, PX. Donc, à date, j'ai juste apporté PX. Le data vient avec. Et chacun des graphiques que je vous ai produits ici, c'était une ligne. J'ai juste modifié la ligne de plus en plus. Enfin bon, c'était juste des barres. Qui veut voir quelque chose d'autre ? Ici, on voit en fait que j'ai une barre par continent. Et puis après, je l'ai subdivisé. Donc, je ne connais pas l'expression exacte en français, mais en anglais, on dit part of whole. C'est la décomposition d'un entier en petits morceaux. Il y a d'autres manières de voir ça autre que des barres. Notamment ce qu'on appelle un sunburst. Encore une fois, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je m'excuse. Thomas, sunburst ? OK. Explosion de soleil. Explosion de soleil. OK, super. Donc, je vous expliquerai cette interface dans une seconde. Regardez ce que je voulais. Et values égale pop. Ça, c'est un sunburst. Donc là, c'est les mêmes données, regroupées un peu différemment. Donc, au lieu d'avoir une pile de barres par pays, j'ai comme un camembert au milieu et l'espèce de décomposition de chaque part de tarte un peu plus loin. Donc là, on voit la Chine et l'Inde côte à côte et on peut voir la proportion que la Chine et l'Inde représentent de la population mondiale. Et on peut voir, ce que j'aime bien avec cette visualisation, c'est qu'on peut voir des contrastes de couleurs entre les parts de tarte au niveau des hiérarchies différentes. Donc là, on voit que l'Asie a une certaine espérance de vie. Le Japon, c'est beaucoup plus haut que la moyenne de l'Asie. Et on voit que là, malheureusement, l'Afghanistan, ça va moins bien que la moyenne. L'Afrique, en général, moins bien que la moyenne. Et le Nigeria est encore pire que la moyenne africaine. Donc, on peut continuer avec d'autres formes visuelles que le sunburst. C'est des données quand même géographiques que je vous montre. Oui? C'est la même échelle pour tout le graphique, oui. Sinon, ça ne ferait pas de sens. Donc, j'allais dire, oui, on peut faire une carte avec ça. Au lieu de faire un sunburst, on peut faire une vraie carte. Donc, bon, avec Plotly Express, on peut. On va faire une carte coroplate. On va dire... On va éliminer ça. On va garder la couleur par l'espérance de vie. Et on va dire ISO Alpha, c'est le code ISO du pays. Et... On va faire ça comme ça. Donc, voilà. Une carte. Les mêmes données visualisées légèrement différemment. Mais on peut continuer à explorer et recouper les données avec plein de formes visuelles juste en utilisant Plotly Express. Donc, on s'est efforcé à mettre le maximum de formes visuelles qu'on pouvait tout en gardant l'API aussi consistant que possible. Donc, tous les graphiques qui sont cartésiens 2D, qui ont un X et Y, c'est toujours X et Y. Tous les graphiques qui sont des décompositions d'ensemble, c'est toujours values pour la valeur principale, pas pour la hiérarchie, etc. Donc, en tant que bon analyste, si j'essaie de comprendre la nature de ce qui se passe avec l'espérance de vie, je constate que, bon, c'est peut-être les pays pauvres qui ont une espérance de vie moindre que la moyenne. Bon, ce n'est pas très transcendant comme observation, mais on va regarder si on peut observer une certaine corrélation. Donc, on va retourner en cartésien 2D avec un scatter. On va mettre l'espérance de vie sur les Y. Et sur les X, on va mettre le produit intérieur brut. Ok, bon, une certaine relation assez monotone. Et donc là, je vais vous rebâtir en une ligne le graphique célèbre de Hans Rosling, où en fait, bon, d'abord, il met le log X égale true, color equals continent, puis la taille des bulles, ça va être la population. Ok, là, soudainement, on voit que la relation est quand même un petit peu plus linéaire qu'avant. Bon, les bulles sont un peu difficiles à voir, donc je vais dire que la taille maximum des bulles, 45. Ok, ce n'est pas pire. On peut commencer à voir la relation est quand même linéaire dans le log du produit intérieur brut. Ce graphique reste tout aussi interactif. Là, j'ai perdu mon hover name dans mes... Et on le rajoute. Ok. Donc, deux, trois autres petites choses que je veux vous montrer. Souvent, d'identifier les points par leur couleur, ça aide, mais c'est un peu difficile de s'en sortir parmi les Amériques et l'Asie. Donc, on peut aussi séparer les tranches des données ou alors à l'horizontale ou alors à la verticale. Donc, une chose que je peux faire, c'est que je peux aussi dire facet row égale continent. Et donc là, j'ai une subdivision. J'ai un scatter par continent. C'est un peu dégoûtant. Je voulais en fait faire facet call comme ça. Et puis, bon, si c'est un peu trop grand et mince, on peut faire facet call wrap égale 3. Et puis là, bon, on a des petits rectangles. Donc, je vous avais dit que là, c'est juste les données 2007, mais que j'allais continuer à parler un peu de l'histoire de la chose. Donc, une chose que je peux faire, c'est que je peux utiliser le jeu de données entier et faire des facettes sur les années. Là, je vais mettre 4. Donc là, ça prend un petit peu plus longtemps parce que ça fait ça. Maintenant, j'ai un petit sous-diagramme par année. Bon, c'est difficile à lire. Puis on se demande, si au lieu d'étaler mes années sur plein de petits graphiques, si je les empilais et je voulais juste les animer. OK ? L'animation, le temps, c'est une variable visuelle comme les facettes, comme la couleur, comme la position des x, la position des y, la taille. Donc, ça se fait. Animation frame égale year. Donc là, il y a 2-3 petits trucs qu'on doit faire de plus. On doit dire à Plattely Express comment identifier la même bulle à travers 2 frames de la visualisation parce que sinon, il ne sait pas comment faire la transition entre les bulles. Donc, on va lui dire que l'animation group, c'est le pays. Et malheureusement, une petite limitation de Plattely Express, pour le moment, il n'arrive pas à calculer l'étendue des y et des x sur toutes les frames. Donc, celui-là, on va devoir le hard-coder. On triche un petit peu. Et j'oublie toujours la virgule à la fin. Donc, voilà. En une ligne, une animation. Donc, ça, c'est un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire avec Plattely Express. On est allé chercher la couleur, la position, la taille, la position dans le temps, la position de chaque graphique dans l'espace. Donc, j'espère qu'à travers cette petite démo, je vous ai convaincu que Plattely Express, c'est une librairie d'exploration de données quand même assez souple. Bon, je triche un peu, c'est moi qui écris la librairie, donc je connais un petit peu les commandes, mais on s'est forcé à faire en sorte que chacun des arguments ici soit nommé avec des préfixes communs. Donc, là, tout ce qui est l'étendue des données, c'est range quelque chose, range Y, range X, range color. Tout ce qui est relais animation, c'est animation quelque chose. Et donc, je peux faire, par exemple, animation tab. Mon ordinateur n'est pas super rapide, mais là, j'ai automatiquement la liste de ce qui est possible. Donc, on s'est forcé à faire quelque chose de consistant et de découvrable pour nos utilisateurs. Donc, là, je peux faire range, range color, range X, range wide. Donc, en termes d'exploration de données, c'est très puissant. Après l'exploration de données, qu'est-ce qu'on veut faire avec une visualisation ? Souvent, on veut l'utiliser pour communiquer avec quelqu'un. Alors là, peut-être que le choix de couleurs et de layout de Plotly, ça vous convient moins. Pas de problème. Ce qui sort de Plotly.express, c'est un objet qu'on appelle une figure. OK ? Donc, si je demande juste à Jupiter, d'afficher ma figure, ça marche. Je peux aussi l'imprimer pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est en fait un espèce de gros dictionnaire en Python qui regroupe tous les paramètres qui sont nécessaires pour préciser chaque élément de cette visualisation. Et donc, on peut en fait les changer. Donc, si je dis fig.update.layout. Font égale Rockwell. J'aime beaucoup cette police de caractère. Il n'aime pas ça. Pourquoi pas ? Font family. OK, puis là, soudainement, ah, c'est une belle police de caractère. Donc, bon, on peut changer la police de caractère, on peut changer les couleurs, on peut changer la taille, on peut changer l'unité ici, si on veut le GDP per capita. Si on veut mettre un dollar, on peut. Pas de problème. Update x-axis. Tick format égal. J'espère que ça va marcher. Bon, là, j'ai ça. Je vais peut-être mettre un 0, un 0.02. 0.02. OK, voilà. J'ai, bon, c'est peut-être un petit peu là, mais j'ai customisé les tics. Et voilà. Donc, on peut muter chaque élément de la visualisation. Et aussi, on a des thèmes comme préconstruits. Donc, le thème de base ici, c'est le thème Plotly, qui sont un peu avec... En fait, on a rebrandé Plotly la semaine dernière. Donc, là, c'est plus en ligne avec nos couleurs actuelles. Enfin bon, c'était les couleurs précédentes. Donc, ici, on peut dire template égal Plotly. Ça donne... Au lieu d'assigner ici. Ça donne les couleurs de base. Si on est un peu plus dark, on a Plotly dark. Même chose, mais enfoncé. Si on est un peu plus sobre, on a simple white. Un peu plus standard. Juste noir, blanc, les couleurs de base de D3, etc. Et on peut créer nos propres templates. Donc, Plotly Express, non seulement c'est une base d'exploration des données, mais les figures qui en sortent peuvent être utilisées jusqu'à la publication. Donc, ces figures peuvent être exportées en SVG, EPS, PDF, JPEG. Malheureusement, les animations, on ne peut pas les exporter en vidéo encore, mais un jour. Donc, ça, c'est Plotly Express. Puis, j'ai d'autres choses excitantes à vous montrer. Donc, je vais m'arrêter là. Mais avant ça, je vais juste vous montrer... Ça, c'est un petit graphique que j'ai enregistré pour éviter de générer tous les graphiques à la main. Ça, c'est un peu l'étendue de tout ce qu'on peut faire dans les choses que je ne vous ai pas montré. Des polaires, des cartes avec des lignes, des scatterplot matrix, des marginaux avec des trendlines, des parallel coordinates, des parallel sets, des contours, des graphiques en triangle et des graphiques en 3D. Donc, tout ça, c'est l'univers de ce qu'on peut faire avec Plotly Express. Donc, dans l'histoire de Plotly, on a développé ces librairies de visualisation. Mais ce qu'on avait réalisé, c'est que pour nos clients, ce n'était pas assez. La plupart de nos clients ne veulent pas juste faire un graphique, même s'il est très beau, même s'il est très rapide à produire. La plupart de nos clients veulent faire des applications avec plusieurs graphiques, peut-être avec des contrôles, des drop-downs, des sliders, des boîtes d'entrée de texte. Ils veulent des graphiques qui peuvent interagir l'un avec l'autre. Donc, ce que je vous ai montré à date, c'est des graphiques qui sont interactifs. Mais il n'y a pas de cross-filtering, il n'y a pas de « je clique ici, puis un autre graphique se met à jour », etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une autre librairie qui s'appelle Dash. Donc, Dash, c'est aussi une librairie, un framework open source, licence MIT, tout le monde peut l'utiliser. Et ça sert à créer ce qu'on appelle des applications analytiques. C'est un peu vague, c'est un peu dur à cerner. Je vais vous montrer un peu ce qu'on veut dire par ça. Et le motto, la devise de Dash, c'est « No JavaScript required ». Donc, on veut permettre à nos utilisateurs qui parlent le Python ou le R, parce que Dash existe pour R maintenant, de produire des applications riches et interactives sans devoir connaître le JavaScript. D'habitude, il y a un gros soulagement en ce moment-là. Peut-être pas dans les cours de visu où on apprend le JavaScript, mais bon. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de Dash. Je vais vous montrer ce que d'autres ont fait avec, là, parce que je ne peux pas dire live code et tout. Et puis après, l'espace pour des questions. Sounds good ? Donc, Dash, c'est utilisé pour développer des applications. Donc, souvent, on ne développe pas ça dans Jupyter. On passe plutôt dans un éditeur de texte. Donc, la plupart d'entre nous, chez Plotly, on utilise Visual Studio Code. Je vais rendre ça un petit peu plus grand. Et je vais vous montrer à quoi ressemble une application Dash. Je vais rendre ça un petit peu plus grand. Ah, je n'arrive pas à cacher ça. Bon, on va faire avec. View, on va cacher l'exploit. Bon, désolé, je ne sais pas comment cacher ce truc-là. Voilà le code source pour une application Dash. C'est juste 12 lignes. C'est du Python. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je ne vais pas vous lire tout le code, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble chaque bloc. Et puis l'exécuter, puis vous montrer ce qui se passe. Première chose, on apporte deux, trois trucs. On apporte Dash. Et on apporte Dash HTML Components. Donc, une librairie de composants Dash qui sert à utiliser des éléments HTML. Je crée mon application. Je crée ce qu'on appelle le layout. Ici, j'ai deux en tête. En tête 1, en tête 2. H1, H2. Et Run Server. Donc, je vais rouler mon application en boucle. Comme ça, si je me trompe, elle va se relancer. Mais ce n'est pas obligatoire. Le morceau important ici, c'est Python App.py. On roule l'application. Et elle me dit qu'elle est disponible ici. J'avais déjà cet onglet ouvert. Donc, voilà l'application que je viens de créer. C'est très bien. J'ai mon en-tête 1 et 2. 1 et 2. Bravo, Nicolas. Tu as créé une page web en Python. C'est très bien. Je vais vous montrer un petit peu là où on peut aller avec ça. Donc, ça, c'est application.py. Si je veux aller un petit peu plus loin. Je vais... J'aimerais bien cacher ce truc-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait utiliser Visual Studio Code qui peut m'aider pour ça? Appearance. Ah! Ah! Show sidebar. OK, voilà. Donc, ça, c'est la même application avec quelques lignes de plus. J'ai ajouté dash core components. Donc, pas HTML components, mais core components en DCC. Et j'importe de dash la notion d'un input et d'un output. OK. Donc là, dans mon layout, j'ai mis que la deuxième en tête, en fait, a une identité, the output. Et j'ai ajouté un objet qui s'appelle, c'est un peu maintenant, qui s'appelle input. Bon, enfin, bon, c'est texte, dont l'identité, c'est the input. Et là, j'ai ajouté ce qu'on appelle un callback, ce qui est l'unité de base de dash. Et ce callback mappe la valeur de children du output sur la valeur de l'input. Et elle fait ça en définissant une fonction Python. Donc ici, je vais juste rendre la valeur. Donc, je vais sauver ça. Puis on va voir qu'ici, sans que je touche rien, l'app se reload et elle se reload dans le browser. C'est très bien. Soudainement, ici maintenant, je tape du texte dans mon input. Et ça met à jour l'élément ici. Mais je n'ai pas écrit de JavaScript. Comment est-ce que ça marche ? La réponse, c'est qu'à chaque fois que je fais une requête, à chaque fois que je tape ici, ça fait une requête HTTP sur mon serveur Python. Et ça s'occupe de tous les détails. Et ça exécute cette fonction Python. Donc ici, j'ai juste rendu la valeur. Mais je peux aussi rendre, par exemple, hello. OK. Ça va se reloader tout seul. Et maintenant, je dis hello, Nicolas. Donc, la magie de Dash, c'est qu'à l'intérieur des callbacks, je peux faire ce que je veux. C'est du Python libre. Je peux entraîner un modèle d'apprentissage machine. Je peux me connecter à un device pour aller chercher un frame d'une vidéo. Je peux faire des requêtes sur des bases de données. Je peux faire des appels web. Je peux lancer des jobs sur AWS. Je peux faire ce que je veux. C'est du Python. C'est à moi de déterminer ce qui se passe dans cette fonction. Je vais dire Python, 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 mais je veux dire Python et R. C'est un peu lourd de dire Python et R chaque fois. Donc, en général, c'est les deux. Donc, ça, c'est un peu les bases de à quoi ressemble le monde chez Dash. Et si vous vous demandez c'est quoi ce petit truc bleu dans le coin, c'est ce qu'on appelle Dash Developer Tools. Donc, à un moment donné, dans cette démonstration, je vais me tromper. Et puis, il y aura un petit message d'erreur qui va arriver ici. Si je clique ici, je peux voir ce qu'on appelle le Callback Graph, qui me donne une petite explication visuelle de à quoi ressemble la structure dynamique de mon application. Donc là, la structure dynamique de mon application, elle est assez simple. Donc, j'ai mappé la valeur de l'input sur les children de l'output. Donc, je vous ai promis des graphiques interactifs. On va y arriver. Ça, c'est la première version d'un graphique interactif. Donc, c'est la même application que je vous avais montrée il y a quelques minutes, sauf que j'ai ajouté, que j'importe Plotly Express. C'est bien. J'ai loadé le dataset de base Gapminder. Et dans Call Options, je sors grosso modo les années qui sont contenues dans ce jeu de données. Dans mon layout au lieu d'un input, j'ai ajouté un dropdown. Donc, cette fois-ci, ça va être une contrôle avec une sélection unique, une valeur par défaut de 2007. Et j'ai ajouté un DCC.graph. Donc, graph, c'est grosso modo là où on injecte des figures Plotly, Plotly Express. Et mon callback, maintenant, au lieu d'être le contenu d'un bloc de texte qui dépend d'un input texte, je dis que la figure de mon graph va dépendre de la valeur de mon dropdown. Et la dépendance, vous pouvez la deviner, c'est que je vais faire le sous-ensemble. Je vais juste afficher les valeurs pour l'année. Et le graphique, ici, c'est juste un bon Viewer Scatter d'expérience de vie versus produit intérieur brut, moins les couleurs, etc., pour alléger un petit peu le code. Donc, à quoi ça ressemble ? Quand je save, ça se met à jour. Et voilà mon graphique. Et donc là, maintenant, je peux changer les années et mon graphique se régénère. Donc, comme on peut exécuter n'importe quoi comme code Python, là, je fais une opération de sous-ensemble sur mes données. Je régénère le graphique, je le renvoie au front-end. Et voilà mon beau graphique en mode interactif. OK. Ça, ça montre qu'on peut avoir des graphiques qui dépendent d'éléments de contrôle. Est-ce qu'on peut avoir des graphiques qui dépendent d'autres graphiques ? Oui, pas de problème. Version 3 de mon application que j'ai codé ce matin, donc je m'excuse si ça ne marche pas. Donc, pour le layout, j'ai ajouté un deuxième graphique, graph 2. Mon premier callback reste le même qu'avant, avec une petite modification. C'est que j'ajoute dans une couche cachée du graphique, ce qu'on appelle custom data, l'index de chaque rangée de mon data frame, pour qu'un autre graphique puisse aller le rechercher plus tard. La magie se produit, en fait, dans le deuxième callback. Donc, le deuxième callback, je m'excuse pour le hover, là. Deuxième callback, je dis que la figure numéro 2 dépend non seulement de l'année du premier input, mais aussi de cette propriété selected data du premier. Donc, il y a une propriété selected data que je ne vous l'ai pas encore montré. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est, grosso modo, une manière d'accéder le custom data que j'ai mis dans l'autre figure. Et donc, ici, ce que je vais faire, je vais encore faire un sous-ensemble. La deuxième figure, ça va être, Scattergeo, c'est une carte, et ça va être juste les pays qui sont sélectionnés dans le premier graphique. Donc, je save ça. Ça se met à jour tout seul. Voilà, j'ai deux graphiques. Donc, par défaut, maintenant, j'ai mon beau-vieux 2007 et j'ai une carte en bas. Si je fais une sélection ici, on voit que j'ai sélectionné les valeurs dans le deuxième graphique. Et si je change ça à... Donc là, je vous avais dit que j'allais me tromper à un moment donné. Ça, c'est le Dash Developer Tools qui me donne un message d'erreur qu'on espère est assez lisible. Ça va m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Ok, j'ai fait ça un petit peu trop vite. Je pense que je ne peux pas changer avec la version simple de cette application. Je ne pense pas que je puisse changer l'année et la sélection en même temps. Mais bon, a priori, c'est possible de faire fonctionner les deux ensemble. Donc, je peux faire une sélection ici. Si je désélectionne... Ok. Les deux ensemble, ça marche moins bien. Mais les deux marchent. Et l'arbre de dépendance entre les deux, ça ressemble maintenant à ça. Donc, j'ai mon drop-down ici. J'ai mon graph 1 ici. Et j'ai mon graph 2 ici. Et on peut voir que graph 2 dépend sur deux choses. Ok. Et donc, avec ces mécaniques de base, on peut étendre, 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 ajouter plein de drop-downs, plein de graphiques, plein de cartes. Et c'est grave tant que c'est un DAG, un Directed Acyclic Graph, ça peut continuer à s'étendre, et s'étendre, et s'étendre. On voit que la figure et le Selected Data ici ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Donc, on peut faire en fait des cross-dependencies sans créer des cycles. Ça, je n'ai pas le temps de la F-coder là. Donc, ça, c'était un peu ma démonstration en dash pour montrer qu'en fait, en une quarantaine de lignes, puis j'ai dû ajouter des lignes en mettant des new lines, on peut produire, bon, ce n'est pas très riche encore là, mais on peut produire des applications web sans coder du JavaScript qui sont interactives avec plusieurs graphiques l'une dans l'autre. Donc, où est-ce qu'on peut aller avec ça ? Bonne question. Je vais retourner ma présentation. J'ai trois exemples pour vous de ce que d'autres ont fait avec Dash. Donc, on est très fiers qu'avec notre logiciel libre, des chercheurs peuvent communiquer leurs résultats. Donc, ça, c'est un article qui a été publié dans Nature. Et avec l'article, il y avait une application Dash qu'il a publiée pour permettre aux gens d'explorer le jeu de données. La connexion Internet n'est pas très fiable avec mon téléphone. Pour explorer le jeu de données qu'il avait utilisé pour sa recherche et l'algorithme qu'ils avaient développé, puisque c'est un article de bioinformatique. Donc, ça, c'est une très, très belle application Dash. Beaucoup de customisation. Ça reste des graphiques Plotly avec toutes les interactions de base. Il y a plusieurs pages dans cette application. Il y a un guide d'utilisateur embarqué. Tout ça, c'est écrit en Dash. On a aussi des journalistes qui utilisent Dash. Donc, ici, c'est un journaliste qui... La carte n'a pas. Qui a fait une petite application pour explorer les résultats de l'élection en Israël. Donc, ça, c'est une belle carte interactive. On clique ici. Ça met à jour un beau graphique ici. C'est utilisé par des journalistes. C'est aussi utilisé par des organismes à but non lucratif. Donc, ça, c'est un organisme qui essaye d'aider d'autres organismes à comprendre les sources de subventions au Royaume-Uni. Et donc, eux aussi, ils ont fait une très, très belle application Dash où on peut filtrer quel est le type de don que fait cet organisme, voir dans quelle fourche de taille, la date. Bon, il y a des belles tartes, etc. Donc, plein de gens utilisent Dash pour faire plein de belles choses. Puis, ils arrivent quand même à customiser à leurs besoins. Donc, toutes les applications Dash ne se ressemblent pas trop. Donc, ça, c'est trois exemples qui ont été développés par des gens pas chez Plotly. Si vous allez sur dash.plot.ly, il y a un lien vers notre galerie. Il y a une cinquantaine d'applications qui ont été développées chez Plotly. Ce sont des applications d'exemple, open source, n'importe qui peut les télécharger et utiliser les modifiés pour créer ce qu'ils veulent, incluant vous. Allez-y si vous voulez. Et c'est un peu comme ça que ces trois personnes ont démarré pour construire les applications qu'ils ont créées. Avant de vous laisser poser des questions, la question principale que les gens me posent, c'est, c'est bien beau, tout est gratuit, mais c'est quoi votre modèle de revenu chez Plotly ? Donc, chez Plotly, on vend Dash Enterprise. C'est un logiciel commercial. Ce n'est pas open source. C'est ciblé pour les grandes entreprises, donc les 5 000 plus grandes entreprises au monde, mettons. Et c'est un ensemble d'extensions pour Dash qui rend le déploiement d'applications Dash facile au sein de grandes entreprises. Ça se connecte au système de sécurité et d'authentication interne dans les grandes entreprises. Donc, souvent, il y a du single sign-on. On utilise le même mot de passe pour se loguer sur son poste de travail et sur toutes les applications dans l'entreprise. Donc, Dash Enterprise se permet à se connecter là-dessus. Et plein de fonctionnalités d'automatisation, de génération de rapports PDF, d'email, etc., qui sont tous bâtis sur le même core de Dash. Donc, ce qu'on vend, ce n'est pas une autre version de Dash, c'est une extension à Dash. On vend aussi du service et de la formation pour des grandes entreprises. Donc, c'est comme ça qu'on fait rouler la machine chez Plotly. À peu près 50 cents de chaque dollar qu'on dépense sur l'ingénierie va en open source. Donc, on est quand même assez fiers d'être un espèce de mécanisme de funding pour l'open source. Et on est aussi très contents que Plotly soit... Plotly Express fait partie d'un package qui est probablement le plus téléchargé au monde en termes de visualisation interactive en Python. Matplotlib reste quand même dominant, mais Plotly rattrape gentiment. Donc, ça, c'est comme ça que Plotly fonctionne. Si ça vous intéresse potentiellement de faire un stage chez Plotly ou de travailler chez Plotly ou quoi que ce soit d'autre, si vous voulez devenir client de Plotly, c'est plotly.com. Plotly.ly, ça redirige encore, mais d'ici deux, trois semaines, on aura changé le nom de domaine. Donc, plotly.com, tout en bas, il y a carrière. Donc, ça, c'est un petit peu ma présentation. Je m'appelle Nicolas Kruchten. Si vous voulez communiquer avec moi, Nicolas.plotly.com ou sur Twitter, GitHub, LinkedIn, etc., je suis Nicolas Kruchten. Merci. Applaudissements